Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales. Alors on est toujours à Luderne, dans les hauteurs, derrière la ville principale du clan de Garussa. C'est comme ça que ça s'appelle. Il me semble qu'on a, il faut qu'on fasse un peu à bouffer. On peut faire des choux farcis. On va faire deux ragoûts de porc. De toute façon je ne vais pas pouvoir tout régénérer. Des côtes de loup à la bière, je crois que j'en ai déjà. Il y a une paire de chouchons, on peut en faire une. Un petit héricot de mouton tant qu'à faire. C'est juste le mouton qui me manque. D'accord. Et je vais nous faire deux poulets braisés. Ok. Et voyons voir. Alors, 1, 2, 3. Voilà ça suffira amplement tout ça. Et avec un poulet et des champignons. Voilà. C'est pas qu'on va se faire attaquer par les hordes de zombies. Non c'est bon. Ok. On a fait un morceau de poterie, donc un truc à vendre. Parfait. Ah tiens Casca. Encore un peu, je vais me faire un nom. Même la légion voudra embaucher une guerrière comme moi. Écrire aux proches et leur partager sa réussite pour 270 xp. Enseigner au groupe, suggéré par Alastor. 270 xp avec les compagnons proches. C'est qui ces compagnons proches à elle ? Brutus, Elyria et Michel. Ok. Ou célébrer. Plus un de relations avec les compagnons proches. Brut de bonheur. Il vaut mieux plus 270 xp sur 3 personnes que 270 xp sur une seule personne je pense. Donc on va enseigner aux autres plutôt. Toi t'as plus rien à faire, c'est normal. Et toi t'as plus rien à faire, je vais te mettre des carcasses. Voilà. Allez. Donc on peut ramasser ça au passage. Ok. Ça c'est le village maudit. Donc c'est un deuxième village maudit et c'est là-bas que se trouve notre cible de quête en fait. Je pensais qu'on peut poser un piton par ici ? On peut poser un piton par ici. Ok. Ok. Mais avant d'aller explorer notre piton, j'aimerais voir ce qu'il y a dans cette forêt là-haut. Malheureusement rien. Ok. Ça c'est des esclaves. Il est passé dans le dos. Merde, ils nous ont vus. Tiens. Un truc de maîtrise de compétences. Ah. Bon attends, on va pas le monter. Ouais, c'est bon. J'ai pas envie de les affronter. Alors du coup, attends. C'était sur Alastor, c'est ça ? Ouais. Et on va lui upgrader celui-là du coup. Parce que ça va lui faire une meilleure mobilité grâce à ça. Ça, ça va être nickel. Alors on va prendre notre piton du coup. Bon alors attention, sur la map, il n'y avait rien d'autre de marqué par ici. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Constituer une troupe de reconnaissance pour explorer un village en faisant le moins de bruit possible pour ne pas attirer les pestiférés. Bruit total du groupe. D'accord. On met Siegfried. Ah, remarque, c'est des gens qui font beaucoup de bruit, ça. Putain, ouais. 10 de bruit, 11 de volonté, non. Iria serait pas mal parce qu'elle fait pas beaucoup de bruit, elle a beaucoup de volonté. Orfeo est pas mal aussi, il faut égorger des gens. S'il faut qu'on monte à 80, c'est ça. On a Gérard qui a beaucoup, beaucoup de volonté. Ah, la Stork, il y a beaucoup de volonté aussi. Et a priori, on est silencieux. Ok. On a généré 25 de bruit. Tandis que vos compagnons fouillent les étagères, l'une d'elles se décolle lentement des murs. Un compagnon suffisamment fort pourrait soutenir son poids et empêcher sa chute. Retenir avec le Siegfried. Ok, il parvient à bloquer la chute de l'étagère puis la remettre droite. D'accord. Ah, on peut quand même looter. Donc un échantillon pestiféré, pas mal de sel, une fiole. Cool. Ok, et une huile d'essence pestiférée. Oh, ça fait quoi ça, les huiles pestiférées ? Elle est là. Dégâts infligés aux unités pestiférées augmentées de 25%. D'accord. C'est effectivement quelque chose qui pourrait être potentiellement intéressant. On va le mettre sur l'arc déliré. Il y avait autre chose dans cette pièce du coup. Bon, ça a l'air bon. Bon, 25 de bruit. On va aller regarder là-dedans. Ok, donc on... Oh merde. Le centre de la pièce se trouve un pestiféré qui ne nous a pas encore repéré. Vous pourriez repartir ou tenter de l'éliminer en toute discrétion. Je pense qu'Orfeo... C'est son job. Yeah. Sans un bruit. Super. Un peu de sang infecté. Oh merde. J'ai pas mon voleur. Bon, ça m'apprendra la prochaine fois. Il faut que je prenne mon voleur. Et on a ce sac aussi avec des crochets et des pitons. Alors du coup, est-ce que je peux m'éloigner ? Ouais. Y retourner. Ah non. Il faut gérer le groupe de reconnaissance. D'accord. Notre voleur... On ne le voit pas ici qui est le voleur ? Pas Clémago, le voleur ? Clémago, notre voleur. On va peut-être enlever Gérard. Clémago à la place. Ça nous met à 80 pile-poil, confirmé. On peut retourner dans la forge. Et on peut crocheter ça. Nickel. Oh merde. Ah ah, ça fait du bruit. D'accord. Ok. On va arrêter là. On peut reset le truc en s'éloignant ? Quelque chose dans le genre ou pas ? On va juste jeter un oeil ce qu'il y a par là. Non, je n'ai pas envie d'affronter des moucherons. Bon, la paix. Bon, après, on a la grosse tapette à mouches aussi. La méga tapette de la mort. Par contre, c'est mono-cible, je crois. En gros, tu peux en tuer qu'un seul par tour. Et on a toujours notre bruit, en fait. Ok. Bon, on va aller regarder quand même les autres pièces, histoire de voir si on trouve quand même la personne qu'on est venu chercher. Ah bah tiens. Voilà, Tracker, c'est l'un. Cette fois, je te tiens, tu ne peux plus t'échapper. Vous êtes complètement folle. Les pestiférés vont arriver d'un instant à l'autre. C'est ton problème. Tu as choisi de te réfugier dans cet endroit, les rudis. Tu aurais dû te douter qu'ils grouillaient de pestiférés. Pour l'amour de l'œil, taisez-vous. Personaires, faites la terre. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, mais il faut partir avant que... Ah oui, ils sont déjà là. Ouais. On n'a que notre groupe de... Oh. Loquer les entrées pour éviter que l'épistiférés n'ententent dans le bâtiment et ne vous submergent. J'utilisais la compétence trouver une issue pour charger la jauge et faire le bâtiment. D'accord. Et on a effectivement juste notre petit groupe là. Ok. Alors, ce qu'on va faire... Ne peut être utilisé si cette unité est engagée. Ok. Là, on va... On va se mettre là. On va être à portée pour le reste. La galvanisation. Il va falloir qu'elle est... À portée pour les deux. Merde, il y a l'autre sur la route. Là-haut. Ah, mais non, il y a Siegfried là. Ok. Alors, dans ce cas-là, il vaudrait mieux qu'on se mette plutôt collé à elle. Ça marche pour n'importe quel allié, ça. Ouais, un allié. Ok. Par contre, ça ne va pas le finir. Alors, on a Alastor, sinon. Moi, je pensais plutôt qu'on allait... Oh, Siegfried, il va le buter en un coup, lui. Super. Et du coup, si je te mets là... Comment on fait pour barricader le truc, en fait ? Je n'ai pas compris. Pas à portée pour aller taper l'autre, non ? À Alastor. J'ai trouvé une issue. De toute façon, les autres ici, ils n'ont rien à faire. Je pense qu'elle, elle va pouvoir venir buter lui. Ok. Ah, et après, il peut quand même faire ses autres trucs, en fait. Alors, oui, mais balancer ça sur ces mecs, ce n'est pas une bonne idée du tout, parce que ça les soigne. Ok. Ok, elle cherche aussi, nickel. Euh, oui. Toi, tu peux venir le buter, lui. Ah, j'aurais peut-être dû utiliser, genre, le lancer de faucille ou une con. Ah, et du coup, il n'a pas pu faire ça pour réinitier. Ah, il n'a pas eu une issue. Ah oui, ils avaient dit que c'était de plus en plus long. Ouais, ça marche de moins en moins bien à chaque tour. Ah, merde ! D'accord, après, ils ont plusieurs... Ok. Alors, ça va être à lui en premier. Bon, après, lui, il va pouvoir lui tirer dessus au pire. Ah, putain, ce n'est pas vrai, quoi. Ah, oui, pourquoi pas. Ok, après, ça va être à celui-là. Bon, lui, on peut l'éliminer avec Siegfried sans problème, je pense. Et d'ailleurs, attends, parce que... Ah, on remarque, il peut aller taper l'autre aussi. Ah, il ne va pas. Il n'a plus son bonus de... Hop, après, bon, on peut lui faire le cri de guerre. Ah, oui. Ça booste les copains aussi. Ah, presque. Attends, il peut utiliser ça. Et après, venir sur lui. Allez, un petit coup critique. Attends. Dommage. Aïe. Ok, bon. Ah, on en a deux qui peuvent agir. Je me demande si on ne peut pas faire... Ah. J'ai quand même encore trouvé une issue. Ça, ça va l'aveugler. On repart de l'autre côté. C'est l'écran de fumée. Ça a fini. Tu reviens là et tu fais trouver une issue. Ah, là, c'est un peu mieux en termes de progression. Et du coup... Orpheo. Ouais. Après, lui, en termes... Ok, il peut de toute façon se déplacer sur nous. On va... On va se reculer là-haut. On va faire trouver une issue. Ouais. Tu vas venir sur elle. Ouais, elle a une bonne armure, bon PV quand même. Toi aussi, tu vas trouver une issue. Oh, merde. Ah, putain, il est re-rentre partout. Ok, alors là, il faut vraiment qu'on trouve une issue, genre, directe. Yes. Dieu merci. Et du coup, ça fait descendre le bruit. Très bien. Pourquoi est-il encore en vie ? Pourquoi l'avez-vous protégé ? Au nom de l'œil, cessez vos caprices. On vient de survivre à un village maudit. Vous ne pourrez pas être simplement reconnaissante envers les mercenaires. Je ne leur serai reconnaissante que lorsque vous serez morts, espèce de rat d'Alazar. Vous le vouliez ou non, mercenaire, je vais le tuer. Mercenaire, vous n'allez pas la laisser faire. Je suis prêt à m'en aller sans demander mon reste. À quitter la derme à tout jamais. C'est une furie tant que je n'aspire qu'à la paix. Quatre échantillons pestiférés contre seize de cuir blanc. Après, c'est vraiment notre choix de truc. C'est qui qui nous avait donné cette quête ? Le pire endroit de Luderne. Ah, ok. Traquer la meute de Luderne, c'était ça. On a retrouvé la meuf. On avait fini la quête ici aussi, pour le truc d'Alazar. On va exécuter les rubis. Une sage décision, mercenaire. Vraiment, vous partagez nos valeurs et nos combats. Prenez ceci. Je suis certain que mon frère nous en avait pris un premier autant. Ok. Une entrange lettre. Quelqu'un vous attend dans la chômière isolée. Et chômière isolée. Oh. Ah ! D'accord. Et du coup, le truc est redescendu à zéro, ici. Alors. C'est... Ouais, à la store, notre empoisonneur. Dans les combats, il sert un peu à que dalle si on se fait choper. Mais du coup, on peut peut-être refaire un saut à la taverne. Ok, on a à nouveau un truc, là. On peut déjà prendre ça. Ok, après, il y a le coffre. Alors, avant de faire le coffre, on va aller jeter un œil, ici. 31 de bruit. Un violent courant d'air traverse la pièce. Vous entendez un grassement sinistre. La porte par laquelle vos compagnons sont entrés est en train de se refermer. D'un instant à l'autre, elle va claquer et révéler votre présence. Mais peut-être disposez-vous d'un compagnon assez habile pour l'arrêter. Un compagnon assez habile. C'est quelqu'un qui a de la dex. Allez, à 79 de dex et lyria, ça devrait le faire. Yeah ! Joli et lyria. Du 20, des hameçons, du 20 de Gozenberg. Tiens. Ça, qui est rempli de vaisselle, de bibelots et d'outils rouillés. Pourtant, au fond, vous en trouvez quelque chose de brillant parmi le fourbi inutile. Compagnon volontaire avec beaucoup de détermination pourrait s'en saisir. Volontaire avec assez de détermination. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, ça, non ? C'est Alastor qui a le plus de volonté. Yeah ! Super. Bon, on réessaye le crochetage pour voir. Ok, super. Ah non, ça ne remet pas à zéro, Dieu merci. Je vais essayer. Ouais. Merde ! Ok, donc en fait, ça va être gardé en mémoire. Yes ! Ok. Tiens. Plan pour un écu sanguinaire. Oh. Niveau 8. Le pavot est d'autant plus effrayant lorsque l'adversé reste partiellement accroché. Le porteur a encore de l'armure, on voit 15% des dégâts subis à l'attaquant. C'est pas dégueulasse, honnêtement. 17 de garde et 31 d'armure contre 18, 41 plus protection. Donc après, l'écure en gibracie est pas dégueulasse quand même. On va pas se mentir. Ok, bon bah il nous restait d'autres coffres, mais j'ai pas envie de prendre le risque là. Ok. Il va falloir qu'on se repose de toute façon. Est-ce qu'on peut reprendre... J'ai pas trop envie qu'on se repose dans les marées. Ok. Toi t'avais... Non, t'avais plus de travail. Ouf. Danger. Ah là c'est mieux. Je vais prendre... Si on peut faire ça, ça... Deuxième comme ça et... Compignons pour arrondir. Ok. Donc. On peut retourner là-haut en... En faisant le chemin comme on l'a fait la dernière fois. En plus on a notre mission ici. Je serais curieux de voir ce qu'il y a à cette chemière isolée. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien aussi essayer en passant par en bas, tu vois. J'en ferais de l'exploration. C'est lui au mergon. Ouais, il y a eu pas mal de jours. C'était sympa. Attends. C'est au par là qu'on veut aller, non ? Ah mais c'est... Ouais ok, c'est juste un grand marais, effectivement. Ok, donc là on a la route. D'accord. Oh, il y a quelque chose là-bas. Un massacre. Tous ces soldats portent l'armure d'Al-Hazard. D'accord. Ah oui, on est juste en dessous du clan quoi en fait. On va suivre la route un peu. On va aller plus vite. Il y a quelque chose là-haut. La demeure de la colonel d'Ethéore. Méléance, l'historien d'Edoran. C'est ce qu'il y a dedans. Ah, alors j'ai pas de clé dorée. Non, j'ai pas la clé dorée. Peut-être que c'est lui qui la donne. Attention, vous marchez, vous êtes dans un lieu chargé d'histoire. Il ne reste plus beaucoup de vestiges de la guerre qui opposa Aragha et Doran, parce que tout a été détruit ou englouti par les marées. N'est-il pas incroyable que le conflit qui opposa pendant 30 ans, deux royaumes aussi puissants, puissent s'effacer du sol et des mémoires 50 ans plus tard ? On est bien peu de choses. Secrets d'histoire. Il faut ouvrir la trappe grâce à la clé dorée, mais on n'a pas la clé dorée pour l'instant. Un grand camp de traqueurs. Bonjour, bonjour. Vous êtes ici pour une traque ? Désolé, mais nos éclairs ne nous donnent que des informations contradictoires. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais en attendant d'y voir plus clair, je préfère n'envoyer personne sur les traces de la meute fantôme. Le veneur. Les traqueurs sont une grande famille, peu importe votre clan d'origine. Ok. Ah, il a quoi, lui ? Renfort du serpent. Collier de protection. Ah, quand cette unité doit mourir, elle ne meurt pas, puis le collier est détruit. Oui, mais ça, c'est un truc pour animaux, non ? Il me semble. Et recette de croqueport flambé. Bonus, la troupe mange deux de moins jusqu'au prochain repos. Ça, je pense qu'on va l'acheter, oui. Moi, j'ai 231. Bon, on ne peut pas faire ça ici. Yes. Et la traqueuse Lirina. Les nouvelles de l'Uderne sont préoccupantes. Quelque chose d'anormal se passe ici. Et on a du bois à couper aussi. Ok. C'est tout, on dirait. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas un passage pour aller en haut, c'est mieux. Ah, ça, c'est la grande... Ouais, elle est dédiée à l'hôtel, on ne va pas y toucher. On va essayer de ne pas s'approcher de cette... Cette armée. C'est du con. Ah, putain. J'ai... Ah. V. Non, mais... Le path running dans ce jeu, des fois, il est vraiment chiant. Ok, ça, c'est l'endroit où on avait sauvé des croqueports. C'était en face, là, non ? Euh, ouais. Ok, c'est en face, là-bas. La mine. Ouais, on est en face de la mine. Bon. On peut y aller avant que... Ouais, c'est la chamière isolée. Avant qu'on ait besoin de se reposer. Si possible, ça serait bien. Allez, on peut y marcher. On peut y aller. Allez, vas-y. Professeur Winfrid. On va couper du bois, déjà, en premier. Yeah ! Puce de bois par coup de hache. Et... Attends. C'est où ? C'est là. Compagnon, ça lui donne aussi un peu plus de force. C'est quoi ? Je suis content de voir que lorsqu'on vous appelle, vous répondez prestamment mercenaire. Je vais en savoir peut-être. Vous nous avez beaucoup aidé et fait montre aussi bien de votre fiabilité que de vos compétences. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour une mission très spéciale. Avez-vous déjà traqué la meute fantôme ? Oui. On a remis le soldat à Lazard. On a sauvé le clan de Neeprun et épargné le coupable. Et on a sauvé Senuna du village maudit. C'est vrai qu'on a fait deux trucs qui étaient plutôt pro Lazard et un truc qui était plutôt pro-clan. On va dire. Donc je pense que c'est pour ça qu'on doit parler à lui. Plan pour un collier clouté. Ouais, ok. La première étape de cette mission consiste à m'accompagner là où commence la piste. Voici la carte d'information d'adressé à l'endroit où je suis. Ok. On a ce monsieur qui nous rejoint. On va devoir chasser la meute. Carte de Winfried. C'est ça. Ah, attends. Oui, c'est ça. C'est le clan de Garussa, ça ? Ou c'est autre chose. Ça pourrait être le clan de Neeprun. Ça peut être le clan de Garussa. Soit c'est par là. Ouais, ça a plutôt l'air d'être par là. On va l'afficher là. Avec la route qui fait comme ça devant. Ça pourrait vraiment être la route qui est là et donc indiquer ça. Le truc, c'est qu'on ne voit pas trop la route de l'autre côté là. On voit bien la route qui monte là. On dirait vraiment le clan de Garussa. En fait, ah si. Peut-être avec les deux trucs ça. Et... On pointe dans cette direction. Ce serait effectivement là. Ok. Bon. Nous, on va faire une petite pause ici de toute façon. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501